... Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la règle 6-7 sur le jeu lent, une règle trop souvent méconnue, mais importante, car elle peut vous valoir deux coups de pénalité, voire même la disqualification. ... Le joueur doit jouer sans retarder indûment le jeu et conformément à toute directive de cadence donnée par le comité. Cette règle est complétée par les dispositions du Vanemécum de la Fédération, qui précise que le joueur a 40 secondes pour effectuer son coup. Allez, qu'est-ce que c'est ? Bonjour messieurs, vous avez eu des petits soucis ? Non, non, pas du tout. Bon, parce que vous avez 20 minutes de retard sur le temps fédé, donc je vais vous demander d'accélérer, et je vous donne donc un avertissement officiel, et je peux donc à partir de maintenant, à tout moment, vous chronométrer, et toute faute de temps peut vous entraîner une pénalité conformément à la règle 6-7. Voilà, bonne continuation messieurs. Ok, on va faire le maximum. Pour vous aider à vous conformer aux directives de cadence de jeu qui sont données, la plupart des parcours indiquent que vous devez être ici en 2 heures, vous devez être ici en 3 heures, et vous retrouvez normalement cette information aussi sur la dernière ligne de vos cartes de score, où il y a le temps de passage à la fin de chaque trou. Sous-titrage ST' 501 Jacques, viens, l'orbitre. Bien messieurs, vous avez mis 1 minute 40 pour taper votre coup, bien au-delà des 40 secondes, donc vous avez 2 coups de pénalité. Je demande à votre marqueur de les indiquer sur la carte, et la prochaine faute de temps que je relève, ce sera la disqualification. Ah bon ? Donc je vous invite messieurs maintenant à reprendre le jeu rapidement, et à terminer la partie. Bonne fin de partie messieurs. Bonjour, oui. Qui veut ? Bonjour, bon, bon, bon. Les pénalités pour infraction à cette règle sont de 2 coups en stroke play, la perte du trou en match play, et en cas de deuxième infraction, la disqualification en stroke play, et la perte du match en match play. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est de tranquillement, au practice, prendre l'habitude d'une routine de maximum 40 secondes, qui peut vous éviter une disqualification toujours désagréable. ... ... ...